C'est les amis, c'est ma mère, je te montre un autre truc. Je suis toujours à y rentrer devant un magasin, Vapotem, qui doit faire des trucs à vapo. Et regarde, regarde, c'est triste, c'était une désert. Bon, la nature a repris, le canopode est là, mais je crois que le mec a voulu mettre peut-être du pavot au californien. En tout cas, voilà, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus ? C'est ça qui est génial, c'est que tu viens, tu le prends, tu dis, salut, tac, tac, bonjour, je pourrais planter des trucs ici, un beau truc. Et soit, tu crées un forfait avec lui, tu dis, c'est 10 balles par mois, 15 balles par mois, tu dis, peu importe, tu mets des belles plantes, tu mets des graines, et toi, tu viens jardiner ici. C'est-à-dire que tu utilises cet espace, celui-là et celui-là à côté. Tu habites dans la rue, imagine, tu habites là, dans cet appartement, tu me dis, j'ai pas de jardin. C'est pas grave, tu peux venir, et tu peux avoir ça partout dans tout ta ville, dans tout ton village. Donc, dans le cimetière, autour, partout, il y a plein d'endroits comme ça où tu peux venir cultiver, même sans avoir de jardin. Et tu peux même commencer à être payé en jardinier, si t'as envie, une pièce ou ton truc de vapeau préféré. Peu importe, tu vas voir le barbier, tu vas voir les gens qui ont ça. Et sinon, tu proposes aux gens de venir mettre des pots, des gros pots devant leur... de fleurir leur boutique. Et toi, tu viens, tu t'engages à jardiner devant. Donc, tu descends de chez toi, et tu vas jardiner, tu te balades dans ta ville, et tu vas jardiner partout. Voilà, une très bonne idée. C'était pas de jardin. C'était pas de jardin.